L'édito sport de Virginie Fulpin, les bleus sont qualifiés pour l'Euro 2020, avec une victoire laborieuse contre la Moldavie, c'est un euphémisme hier soir. En fait, le vrai match de foot de la semaine, c'est demain. Lyon-PSG, sommet du championnat de France féminin. Pour vous, c'est maintenant le seul classique du foot français ? Vous avez vu comme moi le dernier PSG OM chez les hommes. Les parisiens ont joué une mi-temps, 4-0 et terminé. Il n'y a plus trop de suspense dans cette affiche, c'est pas vraiment l'idée que je me fais d'un classique renversant. Alors que là, cet OL-PSG féminin a tout du choc. Déjà, on parle de deux des meilleures équipes d'Europe. Les lyonnaises comme les parisiennes sont en quart de finale de la Ligue des champions. L'OL domine même le continent depuis plusieurs années. Et Paris regarde les autres grands clubs européens les yeux dans les yeux. C'est ça aussi un classique du haut niveau. Ensuite, il y a de l'enjeu. Les deux équipes sont en tête du championnat à égalité de points. C'est le match de demain qui va décider de qui sera leader. Donc il y a du suspense et la suprématie nationale est en jeu. Le futur champion de France est un de ces deux clubs. et leurs deux matchs décident du sacre avenir. Un classique, quoi. Pardon, mais c'est loin d'être le cas ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Il y aura beaucoup de monde en tribune demain à Lyon. L'affluence et la passion provoquées par un match, c'est aussi à ça qu'on mesure un classique. Les supporters lyonnais ne s'y trompent pas. Attention, la différence de niveau est de plus en plus réduite entre les deux clubs. Donc il faut venir en masse pour soutenir nos joueuses. Voilà l'appel qu'ils ont lancé. Et oui, ils sont entendus. Près de 25 000 billets vendus. Et l'OL espère même arriver à 30 000 spectateurs au Groupama Stadium. Le record d'affluence pour un match de D1 féminine devrait donc être battu. Ils ont raison, les supporters. Le niveau est de plus en plus homogène dans le championnat. Les lyonnaises ont concédé le nul à Dijon le mois dernier. Ça n'arrivait jamais avant ce genre de surprise. Même les équipes les moins cotées progressent. L'histoire du foot au féminin s'écrit donc sous nos yeux. Et c'est ce que je préfère dans les histoires. Moi, ce sont les classiques. Cette OL PSG en est un, peut-être le seul.